La chambre du commerce de l'abbé ne parvient pas à organiser une assemblée générale extraordinaire portant sur l'épinèse question de l'insécurité au centre-ville, marquée par les cambriolages de nombreux magasins et boutiques à résister dans la cité depuis le début de cette période de grande pluie. Vous avez parfaitement raison, parce que pour mobiliser le commerçant de l'abbé, on a fait un communiqué qui s'est passé. Ça fait trois jours depuis que ça s'est passé. Donc on a souhaité que tout le commerçant de venir. On a carburé, on a cercé un mégaphone pour qu'il sorte en ville pour informer, qu'il fait la tour de l'abbé pour informer tout le monde. Effectivement, l'information a passé. Il y en a d'autres qui sont venus, mais il y en a d'autres qui ne sont pas venus. Mais tu sais, à l'abbé, il y a un problème. Le commerçant vont dire à moi, si je ferme ma boutique, c'est ici que je gagne mes dépenses. Mais on ne souhaite pas, le problème qui s'est passé, que ça continue. Parce que l'autre fois, ils ont cassé quatre magasins. C'est à cause de ça qu'on a appelé. Chaque fois, il y a des victimes de vol à l'abbé. Cette assemblée générale extraordinaire avait comme principal point inscrit à l'ordre du jour le contraindic de la rencontre que le bureau de la Chambre du commerce a eue avec les autorités locales au sujet de l'insécurité grandissante contre les boutiques et magasins dans le périmètre du marché central. On se rencontrait avec le préfet de l'abbé à la commune, au nom du gouverneur de la région, au nom de la commune urbaine de l'abbé. Donc, ça fait trois jours depuis que ça s'est passé. Désormais, le bureau de la Chambre du commerce de l'abbé promet de sévir contre tous les commerçants qui seront tentés de boycotter encore cette assemblée générale extraordinaire reportée au samedi 22 septembre prochain dans la salle des actes de la mairie. Pour ce faire, il est prévu de mettre en place une commission chargée de faire le tour des boutiques et magasins de la ville en vue de recenser tous les commerçants qui se permettront d'ouvrir leur commerce au moment où l'assemblée générale extraordinaire se tient.